Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve cette semaine pour papoter avec vous de deux palettes, oui pas une mais deux palettes, c'est deux palettes de chez NYX comme vous avez pu le voir dans la miniature mais avant de commencer cette vidéo je vous montre ce que je porte sur les lèvres et aujourd'hui je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de chez Kiko c'est de la collection de Noël 2020, c'était de Noël dernier, ça fait partie de la collection des holiday gems, c'est les rouges à lèvres qui ont des incrustations alors c'est un rouge à lèvres très clair, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un crayon marron tout autour que je suis venue estomper et j'ai mis le rouge à lèvres par dessus, ce qui donne cet effet un petit peu en transparence mais il y a quand même de la couleur allez, mais on n'est pas là pour papoter rouge à lèvres, quoique ça peut vous intéresser, on est là pour papoter des palettes de chez NYX alors si vous regardez mon make-up, vous allez me dire qu'est-ce que tu as fait, c'est que tout simplement j'ai fait deux make-up avec donc j'ai fait un make-up ce côté, ce côté avec la Swire Be Hit et de l'autre côté, donc ce côté-ci avec la palette Ultimate Utopia alors concernant ces palettes, parce qu'il y a une petite histoire, parce que figurez-vous que j'avais énormément entendu parler de la Ultimate Utopia j'avais vu passer des revues, les maquillages, je les trouvais vraiment sublimes et j'avais envie de tester sachant qu'à chaque fois que j'avais testé les petites palettes de chez NYX, j'étais pas transcendée, on va dire ça comme ça et puis en me baladant sur Amazon, j'ai vu la palette de chez NYX et mon cerveau et mes yeux n'ont pas fonctionné en même temps, on va dire donc mon cerveau a fait, oh super la palette, en plus elle était vraiment pas chère donc je l'ai prise, j'étais toute contente, je la reçois et là j'ai fait, ah ! parce qu'en définitive, je n'ai pas commandé la Ultimate Utopia, c'est-à-dire que même pendant la commande, alors que je suivais la commande je n'ai pas percuté que je n'avais pas pris la bonne palette du coup j'avais pris celle-ci, la Swire Be Hit donc quand je l'ai reçue, je me suis dit, mais non, c'était pas la palette que je voulais alors je regardais, parce que pour moi, j'étais persuadée que c'était eux qui s'étaient plantés quand même la fille qui va jusqu'au bout quand même de sa bêtise donc je regarde sur mes commandes et je vois qu'effectivement, j'avais bien commandé celle-ci donc je me suis dit, bon, en définitive, elle est plutôt sympa donc il y a quand même, il y a des bleus, on a des tons chauds, on a des tons froids enfin, je la trouve assez complète donc c'est chacune des palettes à 40 phares donc ça fait pour les deux, 80 phares je pense que je suis refaite enfin, on n'en a jamais assez dans cette palette, donc la Swire Be Hit nous avons 25 phares mat alors que dans la Ultimate Utopia, nous n'en avons que 22 c'est-à-dire que pour moi, je trouve que c'est deux palettes assez complémentaires alors du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai fait des make-up parce que j'ai quand même testé c'est-à-dire que je ne voulais pas vous faire une première impression par rapport à ces palettes j'ai testé et quand j'ai reçu du coup cette palette, je l'ai testé pendant une semaine c'est-à-dire que tous les jours, je me suis maquillée avec pour faire différents make-up pour voir ce qu'elle avait quand même dans le ventre donc je vous mets les photos des maquillages que j'ai réalisées avec celle-ci donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez diversifié et maintenant, je vous mets les photos que j'ai réalisées avec la Ultimate Utopia bon comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez diversifié et maintenant, je vous mets les photos des maquillages que j'ai réalisées avec la Ultimate Utopia et maintenant, je vous mets les photos des maquillages que j'ai réalisées avec la Ultimate Utopia bon comme vous pouvez le voir, pareil, assez diversifié on va commencer par la Sweer Be Heat puisque c'est elle que j'ai reçue en premier donc comme j'ai vu que je m'étais trompée j'ai refait une commande sur Beauty Bay parce que j'avais un code de réduction pour me commander la Ultimate Utopia bon, c'est pas très grave alors concernant cette palette on a quand même, comme je vous le disais on a des fards en plus, des fards bleus on a des tons chauds, des tons froids c'est vraiment pas mal alors, contrairement à la Ultimate Utopia on n'a pas de fards, vous savez, de fards un petit peu pailletés alors qu'on les a dans l'autre là, on a des fards irisés par contre, je trouve que les fards irisés limite métalliques sont ultra crémeux je les trouve pas secs même les fards, vous voyez alors, hop, je veux regarder regardez comme c'est joli alors, c'est honnêtement alors, ces palettes parce qu'on va parler là des deux palettes ces deux palettes je trouve que c'est plus joli sur les yeux quand on applique les fards sur les yeux que en swatch alors, vous allez me dire c'est bizarre parce que souvent on voit mieux les swatchs que sur les yeux et là, je trouve que sur ces deux palettes pour avoir testé les deux je trouve que c'est complètement le contraire c'est des fards qui se travaillent mais alors, voilà, super bien je suis assez surprise de la pigmentation parce que, honnêtement, je m'attendais à une pigmentation assez basique alors, on a quand même des fards je ne sais plus lequel c'est non, ce n'est pas celui-ci est-ce que c'est dans cette palette ? je ne sais plus non, je pensais que c'était dans celle-ci qu'on avait un fard duochrome mais non là, c'est des fards en somme basique mais quand même on peut marier les fards les fards irisés vous les mettez les un à côté de l'autre vous les mariez avec ça donne un effet vraiment top enfin, moi j'en suis vraiment ravie et surtout, je trouve qu'on peut faire quand même pas mal de maquillage alors, c'est vrai que quand on les regarde côte à côte donc là, on a la Sweer Be It là, la Ultimate Utopia je regarde que ce soit quand même cadré on pourrait se dire qu'il y a des teintes qui se ressemblent et en définitive, pas du tout c'est plutôt des teintes qui vont être complémentaires c'est-à-dire que là, je trouve que NYX a quand même fait fort alors, on a quand même des grandes palettes moi, de toute manière j'aime les grandes palettes parce que du coup j'aime prendre une palette et justement même, vous partez je vais essayer de ne pas la casser parce que je sens que je vais faire des bêtises je le sens bien donc, vous partez en vacances vous avez une grande palette et comme ça, vous pouvez faire différents looks si vous vous maquillez en vacances quand on pourra repartir, bien sûr ça va de soi mais je trouve que c'est des couleurs quand même qui sont assez complémentaires c'est-à-dire qu'on a un marron ici dans la Ultimate Utopia qu'on retrouve on va poser qu'on retrouve ici et par contre quand on les met alors ça, ça va être donc la Suir la Suir on va lui donner un petit surnom la Suir et la Ultimate alors je vous ai dit il est là le fard hop quand on les regarde comme ça côté côté on peut se dire ah c'est la même chose et en définitive pas du tout c'est-à-dire qu'on en a un qui va être beaucoup plus voilà beaucoup plus marron c'est-à-dire que ça c'est de la palette Suir et ça la Ultimate et comme vous voyez on a un marron beaucoup plus chaud et l'autre beaucoup plus froid ce qui vous permet de combiner ces deux palettes et de faire des superbes make-up alors là où là où moi oui voilà je je suis un petit peu mitigée alors dans la Suir on a uniquement donc des fards des fards métallisés ou des fards irisés donc ça il n'y a pas de soucis dans la Ultimate Utopia alors comme vous pouvez voir on a des fards qui sont un petit peu plus pailletés avec donc c'est des paillettes pressées pour certains ça fait entre les paillettes pressées et le côté très métallique alors moi je vous conseille de les prendre entre autres vous avez cette magnifique couleur qui est juste sublime c'est par rapport à ça que la palette m'avait vraiment fait de l'oeil ce fard là également qui est magnifique par contre moi je n'applique pas au pinceau j'ai essayé mais ça chute alors soit vous mettez une base à paillettes parce que comme ça ça va tenir moi je n'ai pas mis de base à paillettes d'ailleurs à la fin de cette vidéo je vous ai fait deux make-up donc là c'est avec et bien avec la suite et là avec la Ultimate Basique alors vous voyez j'ai fait deux maquillages assez foncés on va dire ça comme ça oui ça c'est foncé ça change vous avez vu je n'ai pas pris de bleu voilà j'ai pris des couleurs marron un petit peu vert doré enfin vous verrez à la fin de cette vidéo le tuto make-up alors ça serait un tuto make-up en musique parce qu'autrement ça aurait été beaucoup trop long parce que je voulais vraiment mettre l'accent pour vous parler vraiment de ces palettes et vous faire un petit maquillage mais voilà pour que vous puissiez voir un petit peu comment les fards se comportent donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo donc concernant la palette Utopia alors les fards sont très jolis on a des fards lumineux on a des fards également on a un fard duochrome alors moi j'ai été assez surprise c'est celui-ci vous voyez c'est-à-dire que quand on le regarde il fait on voit qu'il y a du violet on voit qu'il y a du marron alors souvent on retrouve donc c'est ce fard-là je suis désolée il n'y a pas de couleur mais c'est ce fard-là et quand on le voit dans le pad on se dit il ne donne pas de mine et puis je l'ai mis sur les yeux et j'ai fait waouh mais il est très très joli c'est-à-dire que il est voilà ça dépend comment on le regarde là vous vous le voyez marron avec peut-être un petit peu de doré moi quand je regarde je vois également un petit peu comme s'il y avait un petit peu de bleu mais c'est plusieurs couleurs enfin je le trouve vraiment magnifique aujourd'hui sur cet oeil moi j'ai appliqué ce fard-là quasiment sur toute ma paupière c'est un fard qui est vert vert mordoré enfin j'adore j'adore moi ces couleurs-là de toute manière c'est des couleurs que j'affectionne en plus forcément du bleu du vert voilà mais j'aime beaucoup après dans cette palette par contre il y a un fard qui m'a mais alors déçue donc c'est dans l'outimètre utopia c'est ce fard-ci alors qui est juste là alors quand on le regarde comme ça il a l'air assez sympa on se dit oh c'est sympa ça a l'air d'être un gris un petit peu lumineux et compagnie et quand on le prend alors il est très lumineux mais pour moi c'est un topper c'est pas voilà là vous voyez je l'ai mis juste là sur le coin voilà je trouve qu'on ne le voit pas c'est-à-dire que j'ai essayé de le mettre en coin interne de mon oeil pour pouvoir donner un petit peu ce côté un petit peu clinquant j'étais assez déçue après j'ai pas essayé de le mettre sur une couleur mat foncée il faut que il faut que je teste pourquoi pas si je le fais avant de vous mettre cette vidéo en ligne je vous mettrai une petite annotation juste là mais autrement je trouve que les fards mat se travaillent vraiment bien alors je vais être honnête avec vous ça va pas être une pigmentation dès le premier coup ou comme style Natasha Denona éventuellement ou Anastasia mais c'est des fards qui se travaillent extrêmement bien c'est-à-dire que moi ce que je fais c'est que je prends un pinceau enfin vous allez le voir à la fin de la vidéo c'est-à-dire que j'applique et après j'estompe et ça fonctionne super bien et ça s'estompe surtout super bien et les couleurs se marient super bien il y a beaucoup de super là quand même donc les couleurs se marient extrêmement bien entre elles après oui c'est des couleurs vous allez me dire qu'on peut retrouver j'essaye de prendre les deux c'est des couleurs qu'on peut retrouver un petit peu partout mais c'est des palettes alors avec la dernière la Ultimat Utopia moi je l'avais vue en magasin je crois que je l'avais vue elle m'en donnait à 49 euros donc je trouvais que quand même c'était bien trop cher donc c'est pour ça que j'ai attendu un coup de promo parce que voilà c'est pas non plus après vous allez me dire qu'il y a 40 fards bon allez ok mais bon voilà j'avais pas envie de mettre 50 euros à ce moment là donc je me suis dit je vais attendre après honnêtement je suis vraiment pas déçue alors celle-ci vous voyez par rapport à la la Swire Beheat où là on va avoir peut-être un petit peu plus de dégradés au niveau des couleurs c'est-à-dire que là on peut faire vraiment avec des tons bleus là avec des tons chauds ce que je vous disais là les tons froids alors que sur la Ultimat Utopia je trouve alors on peut faire quand même pas mal de looks mais honnêtement ma créativité a été moindre que dans l'autre donc en définitive je me suis trompée quand j'ai fait ma commande mais je préfère vous voyez et pourtant je vous dis celle-ci j'en avais quand même beaucoup entendu parler mais bizarrement je préfère celle-ci alors vous allez me dire oui mais toi tu la préfères parce qu'il y a du bleu non parce que j'ai été vraiment surprise par les marrons par les rouges qu'il y a par cette intensité de couleurs là je vous dis oui j'adore cette couleur il y a vraiment des couleurs qui sont vraiment jolies j'ai utilisé ce violet là par contre voilà je l'ai trouvé joli mais pas non plus hyper transcendant contrairement par contre à l'autre palette là dans la Ultimate Utopia ici on a quand même des fards assez clairs si vous voulez éclaircir votre dessous de sourcil donc ça par contre ça c'est c'est plutôt c'est plutôt bien et je vous dis c'est deux palettes qui peuvent se compléter donc si voilà vous vous en avez une et que vous souhaitez l'autre déjà attendez attendez au niveau des soldes si je retrouve alors je sais que la Swire BeHeat sur Amazon elle était passée en promo il y avait une bonne promo c'est pour ça je vous dis moi j'ai juste vu NYX étant persuadée que c'était la ultimate donc bon mais si je retrouve le lien je vous mettrai le lien donc sur Amazon autrement je vous mettrai les liens de chez NYX dans tous les cas vous pouvez maintenant retrouver également la marque NYX chez Bleu Libellule mais c'est quand même un petit peu plus cher donc je vous conseille soit d'aller voir directement chez NYX ou de commander chez NYX ou alors faites des petites recherches des fois à droite à gauche vous avez Beauty Bay puisque je vous dis moi j'ai acheté ma ultimate Utopia sur Beauty Bay puisqu'il y avait un code de réduction j'avais un code de réduction donc ça vaut ça vaut souvent le coup donc voilà donc voilà pour pour ces deux palettes en tout cas je les aime beaucoup je me suis vraiment éclatée je vous dis même si j'ai une petite préférence pour celle-ci bizarrement je n'aurais jamais cru mais bon là je vous avoue que sur l'ultimate les fards sont très jolis on a ce fard là regardez qui est un pêche qui est ultra lumineux vous le mettez avec juste un petit peu de marron vous faites un petit make-up tout simple la fille qui vous parle de make-up tout simple alors qu'elle porte toujours des make-up ultra chargé et sur une des photos j'avais fait un maquillage avec ce fard là où j'avais juste mis ce fard là sur toute ma paupière que j'avais juste dégradé dans le creux et je ne sais plus ce que j'avais mis comme couleur enfin bon vous l'aurez vu mais en définitive on peut faire des maquillages mais ultra simple comme ultra ultra perfectionné voilà beaucoup plus perfectionné c'est à dire que vraiment avec ces palettes vous pouvez vraiment faire pas mal de look alors parce que pour celles qui aiment le nude on va quand même retrouver des teintes nude pour celles qui aiment le côté un petit peu plus rock on peut s'éclater avec ces fards là comme dans la Swirbit Cirque la Swirbit alors après oui elle il n'y aura pas de fards pailletés ça va être plutôt des fards irisés mais qui sont quand même bien lumineux donc voilà on peut quand même s'éclater à faire de superbes maquillages mais qui vont être peut-être un petit peu différents selon la palette en tout cas moi je suis vraiment satisfaite de ces palettes je je ne pensais pas vous voyez j'étais sceptique mais je vous dis la Ultimate Utopia j'en avais tellement entendu parler que vraiment je voulais je voulais la tester et en définitive mon plantage donc mon cerveau a fait que j'ai les deux vous allez me dire j'aurais pu ne pas commander la Ultimate Utopia mais à la base c'était celle-ci que je voulais vraiment tester donc je me suis dit c'est un peu ridicule et puis pour avoir testé la Swirbit Heat j'étais mais voilà j'ai eu vraiment un coup de coeur je vous avoue que j'étais surprise parce que je ne pensais pas avoir un coup de coeur comme ça pour une palette entre guillemets qui pour moi payait pas de mine mais j'aime beaucoup donc voilà donc dites-moi vous si vous avez ces palettes je sais que pour certains d'entre vous oui puisqu'il y a eu des make-up qui ont été fait mais voilà dites-moi si vous vous les aimez ce que vous vous en pensez est-ce que vous trouvez que le prix parce que je ne sais plus je vous mettrai le tarif sur chez NYX je ne sais même pas si on peut encore retrouver la Swirbit je regarderai chez NYX mais bon en tout cas si vous la trouvez je vous le dis autrement sur Amazon elle y est régulièrement donc vous pouvez la trouver sur Amazon celle-ci chez NYX ou chez d'autres vendeurs Beauty Bay ou autre peut-être que celle-ci aussi a remarqué je ne sais pas enfin voilà donc deux palettes qui se complètent et dont je suis aggravement surprise donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser en musique avec les tutos make-up et je vous reprends par la suite Musique 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 J'espère que que ces tutos make-up vous ont plu donc voilà ce que ça donne enfin vous avez vu à la fin de la vidéo donc là forcément entre temps je m'étais qu'à m'apprêter donc vous avez vu c'est pas des maquillages hyper compliqués c'est-à-dire que vous voilà il suffit simplement vous marier les couleurs vous voyez sur cet oeil avec la Swirby Heat j'ai pris le vert le doré j'ai mélangé entre les deux et c'est fini c'est-à-dire que vous avez quand même un maquillage qui pour moi qui en jette parce que et encore vous verrez peut-être pas en caméra ça va peut-être pas assez ressortir mais comme vous voyez moi je suis j'ai mon miroir qui est juste là et quand je tourne ça fait ce côté justement on a l'impression que c'est un seul et même phare sauf que je l'ai dégradé donc voilà et ce côté-ci ça fait plus smoky alors vous allez me dire ouais mais c'est voilà il faut pouvoir oser ben oser comme je vous ai dit le maquillage il faut oser et comme vous avez pu voir dans le tuto make-up vous avez vu avec quelle facilité quand même les tombages c'est fait après j'ai pris des pinceaux propres j'ai juste étompé et c'est terminé c'est-à-dire que ce maquillage alors qui a l'air très perfectionné qui pourrait être en maquillage de soirée pour celles qui n'osent pas forcément le porter en journée vous avez vu que ça a été mais ultra assez vite réalisé on a Shippie qui revient voilà oui ma moiselle alors Shippie aime bien voilà on fait des câlins à Shippie parce que Shippie vient voir ce qui se passe ben écoutez si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit like en mer avec une petite queue que vous voyez passer n'hésitez pas donc à laisser également un commentaire dites-moi si vous avez une des palettes ou les deux si vous les connaissez si vous les aimez dites-moi tout j'attends vos retours et bien sûr si vous passez sur ma chaîne et que vous aimez les chaînes familiales puisque comme je vous dis j'ai des mots sans chichi ben écoutez n'hésitez pas à vous abonner sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao